Ce chauffeur de taxi compteur a son actif 16 attaques perpétrées contre l'agente féminine. C'est le lieu de prédilection, Kokodi, Riviera Palmeray, Adjame et Yopougon. Il se nomme Traoré Seidou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimula le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papier autocollant de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec la Palmeray. C'est 21 et 30. C'est là un coup de route, entangré par le Mireille, j'ai freiné et j'ai essayé de l'agresser, la pompe dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets, tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à main. Interrogé sur l'origine de ces objets, Traoré Seidou les a reconnus comme étant le fruit de ce nombreux vols à Miamé sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnue. Sa dernière victime, en se défendant, a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Les stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons séviller. Sans faiblesse, il faut que la population, que les chauffeurs de taxi, la corporation des chauffeurs de taxi nous aide à faire en sorte que les taximènes braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblés contre l'agente féminine perpétrées dans le district d'Abidjan par des chauffeurs de taxi Compteur. 19 cas à Kokodi, 2 à Adjame, 1 à Markori et 1 à Yopougon. 1 à Markori et 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 1 à Markori.